Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Sinon moi ça va, je suis sur Urban Gospel. Voilà, je suis King Lord, artiste Urban Gospel. Ça fait près de 13 ans que je suis dans la musique et aujourd'hui on est dans le Gospel pour la gloire du Seigneur. Je suis très content d'être avec vous. Mon vrai nom c'est Lord Lukoussa. Lukoussa c'est mon nom de famille. Bizarrement, c'est pas moi qui ai choisi de faire de la musique, c'est en fait le Seigneur qui m'a appelé dans ça, qui m'a donné le don en fait pour le servir. Donc je dirais pas que c'est moi qui ai choisi, c'est le Seigneur qui a permis en fait et voilà. Je répondrais de la même manière de dire que c'est pas vraiment moi qui ai choisi de faire ce style, c'est le Seigneur qui m'a donné ce talent de me retrouver dans un style dans le Gospel. C'est vraiment un tout petit peu rare de voir des artistes qui font de la dancehall, qui font du reggae, surtout le reggae urbain. C'est rare, mais je dirais que c'est le Seigneur qui a donné, qui m'a donné cette capacité de... On n'est jamais arrivés en Jamaïque, mais on est au Congo, on maîtrise vraiment notre passion, on l'a fait bien, c'est grâce au Seigneur. Les difficultés, elles sont énormes, je rencontrerai plusieurs difficultés. La première je dirais c'est être entouré des gens qui comprennent en fait ce que tu aimes faire en fait. Le fait d'avoir ce style particulier et c'est quelque chose en fait que les gens à peine aussi me couvrent en fait. Faire ce style de reggae urbain avec vraiment le style dancehall des Caraillers, de la Martinique, tout ça c'est vraiment nouveau dans la sphère. Et les gens qui pouvaient bien comprendre ce talent et m'aider en fait à m'épanouir, c'était la toute première difficulté. Et deuxièmement, c'était une équipe d'accompagnement. Malgré que maintenant, les choses ont quand même changé, Dieu a permis que je rencontre des gens qui m'aident, qui m'aident vraiment à bien exposer mon talent. Mais voilà, une équipe d'accompagnement, une vraie équipe d'accompagnement tout au début. C'est vraiment une grosse difficulté aussi. Le côté où il faut produire maintenant des sangs, il faut produire des clips. Mais en tout cas pas juste produire pour produire, mais produire des vrais projets en fait, avec une très bonne qualité sonore, des vrais clips. Et en parenthèse, il y a vraiment le côté financier qui a beaucoup pésé. Malgré cela, le Seigneur a toujours fait grâce de gauche à droite, mais ça reste aussi là le plus grand obstacle que j'ai rencontré. Malgré qu'en ce moment, les choses, petit à petit, par la grâce des dieux, ça change. Parler en fait de ma collaboration avec El George, je dirais d'abord par rapport au sang, c'est vraiment mon parcours. C'est tout ce que j'ai traversé pour jusque-là arriver ici en fait. Tout ce que moi je dis dans la chanson en fait, c'est le parcours de chaque jeune au sein du corps du Christ en fait. Mais parlant de la chanson, j'ai une fois contacté par un grand frère à moi qui est un grand directeur artistique du mouvement Gospel, tout ça. Il s'appelle Des Olivier. Je m'avais contacté en fait pour un projet et j'étais venu en studio, travaillé sur le projet. C'est comme ça que je lui ai ramené cette chanson, l'icône là. Et si aujourd'hui je peux dire merci à quelqu'un et parmi les personnes, je dirais même il est la personne à qui je dirais merci. En fait, lui qui a créé le pont entre moi et El George. El George déjà, c'était mon vieux à moi avec qui, voilà, je pouvais saluer tout le temps et voilà tout ce qui va avec. Mais bon, je suis venu en studio, travail sur le projet. Désolé, il a écouté le projet. Il m'a dit, j'oublie jamais cette phrase, il m'a dit ça, c'est la chanson en fait de ta carrière. C'est la chanson de ton histoire, c'est la chanson qui va te mettre, qui va te faire connaître. Et il a fait écouter la chanson en fait au vieux El George parce que moi j'avais déjà fait toute la chanson, j'avais déjà mis tout, même le deuxième couplet. Bien avant qu'on enlève ce deuxième couplet là en fait pour que El George vienne sur la chanson, il a fait écouter la chanson à El George et il a beaucoup aimé le projet. C'est comme ça maintenant qu'il fallait qu'on se mette pour que je travaille sur la chanson moi et El George en fait. Et c'est comme ça que tout est parti de là et on a enregistré la chanson, on a fait deux, trois modifications et la chanson devait sortir. Après, on a décidé que la chanson devait sortir dans la mixtape d'El George et je dis merci beaucoup à l'équipe affranchie qui a vraiment bien accompagné ce projet. On a enregistré dans un très bon studio et voilà tout ce qui est arrivé, je dirais c'est vraiment la grâce des dieux et c'est comme ça. C'est comme ça qu'est né le projet. Aujourd'hui, on vous a offert le projet. Pour résumer le cours, je dirais tout simplement que c'était le temps en fait de travailler avec El George. Moi, j'avais rien prévu, c'est le seigneur en fait qui a permis qu'on se retrouve avec El George pour travailler sur le projet et je dis merci beaucoup à Dieu, je dis merci à des oliviers et je dis merci à l'équipe affranchie. Le message, je crois qu'il est vraiment compréhensible. Le message, il est très simple. Tout ce que nous, en tant que jeunes, on rencontre en fait, toutes les difficultés qu'on rencontre, je mets entre parenthèses, nous les artistes, on a des rêves et particulièrement, c'est que nous les artistes, la plupart des gens ne croient pas que nous aussi, on peut réussir dans le domaine musical à cause de la société, de l'industrie et du pays. Et tout ce que nous, on rencontre comme difficultés, j'ai vraiment voulu exposer ça dans une chanson. Et malgré qu'après, je dis adieu, Pessam Alikon Alikon, c'est un terme qui n'a argot, qui veut dire simplement argent. Voilà, et c'est juste ça, mais c'est un cœur, c'est le cœur en fait de tous ces jeunes qui pleurent en fait, qui se lamentent et c'est aussi une manière pour moi d'encourager tous ces jeunes-là qui sont bosseurs, qui ont la tête levée et qui veulent réussir. C'est aussi pour moi une manière de les encourager en fait. Je dirais beaucoup, je dirais merci beaucoup à Urban Gospel, c'est aujourd'hui, c'est une plateforme qui nous accompagne, nous les jeunes artistes, nous les jeunes artistes Urban Gospel aussi je dirais. Donc c'est vraiment une bénédiction. Urban Gospel c'est un canal de bénédiction pour plusieurs en fait. Que Dieu vous bénisse la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.